La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 16 octobre 2021. Dans sa version People de la livraison du week-end, Réoumi Koteyan s'entretient avec Abouba Crissombe, chanteur religieux, et livre un entretien à cœur ouvert avec un cri au d'Allah qui revient sur ce qui l'a motivé à faire de la musique religieuse. Ses débuts expliquent pourquoi la musique religieuse est-elle mieux payée au niveau de la sodave. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Koteyan. À la page 3 de Vox Populi, c'est le président des cadres de PASTEF qui reparle de la bagarre sanglante de Zigenchor. Et pour Basirou Diomaïfaï, il s'agit d'une tentative d'assassinat contre Sonko, car cela entre, selon lui, dans la planification de l'exécution d'une décision prise en haut lieu, à savoir l'élimination physique du prosse. Le parti prendra les dispositions pour protéger le projet en protégeant son porte-étendard, Ousmane Sonko promet-il, avant d'indiquer que les patriotes qui vont accueillir le prosse devront se constituer en bouclier sécuritaire dans ses apparitions publiques et ses réunions privées. Parlons toujours d'Ousmane Sonko avec critique où Doudouka démasque le président de PASTEF. Ousmane Sonko, les dérives permanentes de l'agaton de Zigenchor, s'exclament d'emblée Doudouka, qui fait remarquer dans les colonnes de ce journal que l'opinion publique a été à juste titre fortement ému et choqué par les incidents survenus à Zigenchor le 11 octobre dernier. Et à cet effet, il dit prendre la résolution de s'adresser aux citoyens pour présenter ses plus sincères regrets face à ces actes malheureux déçus d'une provocation préméditée et orchestrée par Ousmane Sonko, un as de la récidive en la matière qui entretient un étrange rapport avec la violence, ajoute Doudouka. Et les échos, index des lenteurs inexplicables sur le dossier Sonko, s'intéressant à la réponse du juge d'instruction par rapport aux requêtes déposées par le président de PASTEF. Ce journal indique qu'après les courriers, le parquet a dix jours pour donner son avis et le juge a cinq jours pour rendre son ordonnance. Mais depuis le dépôt des requêtes, aucune réponse n'a été donnée. Et un avocat de Sonko tentant d'expliquer ceci déclare dans ce journal « Ils attendent sûrement des instructions ». Et les échos font remarquer qu'il est rarissime que le parquet prenne tout le temps que lui confère la loi pour rendre son avis sur une requête d'un inculpé. Ce journal nous apprend par ailleurs qu'un faux flic récidiviste est tombé pour usurpation de fonction. Il a été arrêté par la Sûreté urbaine avec des attestations du commissariat de Kroïoff, un gilet de police et trois cartes d'identité. Fils d'un ancien policier, il avait été arrêté pour les mêmes faits en octobre 2019 et condamné à un enferme fait savoir ce journal. Et le journal Libération signale la criée en panne depuis cinq ans. Ce journal indique que depuis 2016, les onze magistrats titulaires, les sept suppléants et les cinq greffiers se tournent les pouces. Le dernier dossier de la commission d'instruction, celui d'Abdoulaye Baldé, remonte à 2015. Rappel Libération qui renseigne que le parquet spécial qui a classé en 2016 les affaires Djadjiba et Doudjani prépare toujours son réquisitoire. Et le projet de réforme a été lu oublié dans les tiroirs Notso Quotidien. Et dans le quotidien Las, Nyon, Lank et compagnie accusent le préfet face à la faiblesse de leur mobilisation d'hier. Et Walfu Quotidien démontre comment l'État a tout gâché, revenant aussi sur la manifestation de la société civile marquée par une faible mobilisation. Parlons des élections locales avec Sud Quotidien, qui s'intéresse aux investitures de Benno Aziguachor et évoque le choix risqué du président. Abdoulaye Baldé, Doudouka, Benoît Sambou, Seydoussane et une guéguerre et fratricide qui plombe la mouvance présidentielle. Notso Quotidien et le Quotidien Las signale que les investitures divisent les patriotes à Mbourg. Et pour la mairie de Kolda, Moussa Baldé est désigné candidat par 15 partis de Benno Bokuyakar, nous apprend aussi Las. Pendant ce temps dans le quotidien, Mambé Nyon tire sur ses adversaires à la mairie de Dakar. Et ce journal nous apprend aussi qu'après Ziegenchor, Somon est entré dans l'arène des violences politiques. A la IBD, au même moment, le journal de Madiambaljane signale une confusion relativement à la suspension du test PCR COVID-19. En effet, l'arrêté du ministre des Transports aérien n'est pas encore effectif. Et Bouba Karsé, de Horizons Sans Frontières, dénonce dans ce quotidien, le traitement dégradant infligé aux voyageurs. De la IBD, nous nous rendons sur l'international avec Réoumi Quotidien, qui reparle de l'explosion du port de Beyrouth pour apporter des manifestations mortières contre le juge chargé de l'enquête. Et à Taïwan, l'incendie d'un immeuble a fait au moins 46 morts à porte Réoumi, qui informe aussi que des femmes métisses attaquent la Belgique pour crimes contre l'humanité. Des infos à lire en page 9. Et à la page 12 de Walfe Quotidien, l'on se penche sur l'avenir du foot sénégalais. Ce journal voit la Cannes 2021 comme celle de tous les dangers. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.